Oui tu l'attendais cette vidéo depuis le temps Coucou tout le monde Alors je sais que certains sont pas forcément au courant de tout ça parce qu'ils ont pas trop suivi ce qui s'est passé sur Instagram et d'autres qui sont là en mode ça y est on va reparler parce que j'ai fait un petit peu la bêtise non c'est pas vraiment une bêtise mais j'en ai parlé sur Instagram il y a deux jours et j'ai vite supprimé en fait la publication parce que ça allait très très vite beaucoup de personnes m'envoyaient des messages en DM et je me suis dit qu'à un moment donné il fallait peut-être que j'en parle une bonne fois pour toutes et que je fasse cette vidéo enfin Je vais vous raconter très simplement ce qui s'est un petit peu passé ça va aller très très vite J'étais à Cannes pour une conférence par rapport à une société j'étais avec une amie, je n'étais pas toute seule elle travaille dans la même société que moi et on devait toutes les deux voir cette conférence ensemble On avait deux chambres d'hôtel sur place donc on était dans un hôtel dont je ne citerai pas le nom de toute manière et à la fin de la conférence en retournant à l'hôtel je me suis dit je vais me poser dans le bar je vais me poser au bar de l'hôtel pour boire un petit verre tranquillement avant de remonter dans ma chambre on était super fatigué on venait juste d'arriver justement sur les lieux on avait fait pas mal d'heures de route et je me suis dit bon je vais juste me poser juste respirer un coup pour boire un petit verre et le bar était vide en fait il n'y avait vraiment personne c'était très très calme sauf une personne qui était assise au fond au fond de la salle posée sur sa chaise en train de boire son verre gentiment là je me suis dit bon je suis tranquille je peux boire mon verre en paix et personne ne m'embête ensuite je vais monter dans ma chambre je vais me coucher sauf que évidemment c'est quand tu veux ta tranquillité que tu ne l'as pas le fameux individu qui était assis un petit peu plus loin fait signe au mec du bar le mec du bar va le voir ensuite le mec du bar revient il se met devant moi puis il me dit écoutez tenez un verre mais tu sais comme on voit dans les films en fait mais vraiment comme on voit dans les films en mode tenez un verre c'est le monsieur là bas qui vous l'offre et là je me suis dit mais tu m'as pris pour qui en fait normal normal j'arrive pas trop à savoir si je dois bien le prendre ou pas bien le prendre en fait à ce moment là parce que j'étais un peu super fatiguée j'étais en mode ouais bon écoute dans un sens c'est gentil mais dans un autre sens si tu m'offres un verre comme ça c'est que tu veux me pécho c'est qu'il y a un truc c'est pas possible j'accepte le verre je prends mon verre je le bois gentiment et là je vois le mec qui me regarde avec insistance et je me dis il y a un moment donné où si tu veux être gentil tu vas juste le voir tu dis merci et tu reviens tu vois juste histoire de remercier enfin j'ai été naïve en ce moment là je conçois bien je suis allée le voir au final il était très gentil très sympathique mais en fait son visage il me disait quelque chose mais un côté vraiment très familier en fait vraiment j'étais sûre sûre de le connaître je l'ai déjà vu quelque part je le connais vraiment mais tu sais quand tu vois les stars à la télévision quand tu vois les chanteurs les acteurs tout ça quand tu les vois à la télé c'est pas du tout la même chose quand tu les vois en réel c'est à dire qu'ils n'ont pas la même tête tu sais que tu le connais mais t'arrives pas en fait à vraiment capter que c'est un acteur je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui l'ont déjà vu qu'on l'a déjà croisé comme ça à un moment donné ou s'y attendait pas du tout pas lors de festivals ou des endroits où on sait qu'ils sont là non au moment où tu les croises et là pour le coup bon très gentil il me dit ok on discute je dis ouais ok il n'y a pas de problème il était sympa il n'y avait pas jusqu'ici il n'y avait pas au guissou roche tu vois et cet homme il est très très agréable à regarder enfin vraiment quand je dis agréable à regarder lui il est beau gosse mais c'est pas forcément que ça c'est à dire c'est quelqu'un vraiment de très propre sur lui de très souriant de très tu sais très élégant il est grand aussi alors quand tu le vois voilà tu te dis et c'est à ce moment là en discutant avec lui je commence à percuter et je le dis mais en fait merde mais c'est lui et c'est là que je capte et que je veux vraiment que je capte que c'est lui mais je me suis senti tellement con mais un truc de dingue au final moi je dis rien tu vois je fais mine de rien je suis en mode ouais je discute avec lui c'est cool un petit peu on parle et là le mec me sort une liasse de billet c'est là que je me suis dit tout compte fait c'est pas si cool que ça ce qui est en train de m'arriver le mec me sort une liasse de billet il la pose sur la table et en fait les discussions qu'on a eues on a pas parlé de choses un peu enfin on a parlé de tout et de rien en fait de choses assez banales en termes de conversation je me rappelle d'ailleurs qu'on avait parlé de la manipulation mentale aussi à un moment donné mais ça a duré genre 10 minutes vraiment 10 minutes de conversation 10-15 minutes vite fait et on a parlé de beaucoup de choses voilà beaucoup de choses et au moment il me pose la liasse de billet sur la table mais genre tu es en mode au milieu d'une phrase mais genre d'un coup tu vois c'est à dire au milieu d'une phrase le mec normal sur mode ouais tu sais la manipulation bam et là je me dis mais what je me dis bon c'est pour le c'est pour le barman pour le serveur il y a quelque chose c'est qu'il a commandé un truc et entre temps il avait commandé une bouteille de champagne quand même faut savoir qu'il avait commandé une bouteille de champagne mais genre une bouteille de champagne à 800 balles voilà je dis ça je dis rien sauf que lorsqu'il a posé les liasses de billet sur la table il me regardait moi et là je me dis qu'est-ce que tu me veux et ensuite il me fait sa proposition sachant que cet acteur est marié je tiens à préciser le mec est marié enfin marié en couple en tout cas et là il me demande de monter avec lui dans sa chambre là je commence à me dire ta petite sortie à Cannes tu vois tranquille conférence c'était cool et puis finalement ça part un peu en cacahuète quand même ma chérie alors tu vas remonter rejoindre ta copine dans sa chambre si elle ne dort pas tu vas lui raconter ensuite tu vas aller dormir sauf que quand tu vois les billets en fait je vais être très honnête le mec est beau gosse en plus de ça il y a de l'argent je... voilà il est acteur je me suis dit bon voilà j'ai super super honte de raconter ça mais il y a un moment donné où il faut assumer quand tu fais une story time tu assumes tu dis des choses telles qu'elles sont en fait je me suis dit personne ne saura en fait de toute manière personne ne sera au courant c'est bon tu peux dire oui au final tu passes juste une bonne soirée avec un beau gosse c'est tout sauf qu'aujourd'hui ça fait un an en fait que ça dure ça fait un an que j'entretiens une relation avec cet acteur et je me suis dit qu'à un moment donné il fallait peut-être le dire il fallait peut-être en parler parce que je commence à me sentir vraiment mal par rapport à sa famille et je me suis dit qu'il fallait en parler donc ça fait un an que ça dure et que je suis la maîtresse de cet acteur je suis désolée franchement c'est super difficile d'en parler donc voilà allez je reprends mes esprits de toute manière dans cette histoire je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me traiter de mytho qui vont dire que c'est pas vrai sauf que là j'ai l'enregistrement et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est de dire les choses telles qu'elles sont de faire preuve d'honnêteté j'ai des photos j'ai tout je vais tout vous balancer je sais que ça va choquer beaucoup de personnes j'assume pleinement et puis voilà c'est tout aujourd'hui ça fait 15 jours que je l'ai pas vu parce qu'on est en plein confinement et d'ailleurs je sais pas jusqu'à quand est-ce que ça va durer on est quel jour on est le 1er avril ah oui le 1er avril c'est le jour où tu racontes des conneries et tout le monde te croit tu sais même pas pourquoi sauf que quand t'es enfermée tu vois personne alors faut bien s'occuper faut bien passer le temps qu'on peut en fait non mais rassure-moi quand je t'ai dit que j'avais dit oui tu m'as pas cru quand même pour ceux qui me connaissent mes abonnés vous savez qui je suis quand même vous savez oui je m'appelle Moselle Gourgandine ok enfin je m'appelle Brianna en vrai mais mon pseudo sur Youtube Moselle Gourgandine je fais des voilà je parle de choses un peu voilà je suis un peu fofolle tout ça ok on est d'accord je rigole je fais de l'humour je parle d'intimité toutes ces choses là voilà il y a du second degré et tout mais je vais pas faire ce genre de choses quand même en tout cas je me suis bien amusée c'était très drôle là pour le coup parce qu'avec ce confinement pour le coup tu peux pas t'amuser à faire des blagues aux gens comme ça en réel tu peux pas t'amuser à aller coller des poissons dans le dos de tout le monde comme quand on avait 12 ans tu sais donc tu trouves un truc du coup je me suis dit si je peux faire de blagues à personne à part à mon homme c'est dommage en fait du coup c'est pas marrant il faut bien que je trouve quelque chose quand même et vraiment celle-ci elle était pas mal surtout que c'était crédible cannes tout ça ça restait crédible moi à cannes ok tout va bien c'est normal c'est un peu mon chez moi aussi mais il était gros comme le monde ce poisson d'avril mais gros comme le monde en tout cas mes loulous va y avoir un petit concours là mais ça va bien faire rire de vous faire cette manne mais va y avoir un petit d'ailleurs pas qu'un petit il va y avoir plein de petits concours sur Instagram allez-y si vous me suivez pas sur Instagram mais suis-moi toi qui est là et qui me regarde suis-moi sur Insta parce qu'il se passe plein de choses je lance des concours je lance des challenges je fais les sondages aussi pour les vidéos pareil sur Facebook aussi suis-moi sur Facebook et si tu t'es pas abonné abonne-toi et like cette vidéo si tu l'as trouvé sympathique si t'as trouvé ça rigolo toi aussi bah vas-y like vraiment et commente et dis-moi ce que t'en as pensé et surtout mes chéris dans les commentaires faites attention ne spoilez personne ne spoilez personne dans les commentaires sur les rigolants commentaires allez-y mais dites-moi ne marquez pas poisson d'avril machin etc ne mettez pas tout ça parce qu'au moins ceux qui viennent et qui regardent la vidéo en lisant les commentaires ils ne sauront pas spécialement ce qui se passe et ça peut être sacrément drôle ne gâchez pas le poisson d'avril pour les autres vraiment allez mes chéris je vous fais des bisous ciao ciao ciao